Quand tu vas en soirée, les gars, évitez de, si vous êtes avec des meufs et tout, machin, vous ne le connaissez pas, évitez d'aller aux toilettes et de laisser votre verre sur la table, ou faites attention à votre verre. Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo, j'espère les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'oublie pas, t'abonné, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos, tu peux jamais ta chaîne, tu sais que tu vas aimer la vidéo, donc du coup, si c'est Jonathan Hatchi, si jamais tu veux la réveiller sur la chaîne, l'idée de sa chaîne, c'est quoi, c'est de revitaliser ton testostérone, parce que là, je sais tout ce qui se passe, tout le monde est perdu, et faire de l'oseille, à un moment donné les gars, voilà, on ne peut pas continuer comme ça, mettre au boulot de deux toute sa life, donc du coup, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas qui est gratuite offerte, je te montre exactement comment je fais 20 ans une semaine, c'est gratuit, c'est offert, on ne voit pas trop pourquoi tu bégayes, et la deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, qui est 100% financée, ok, donc du coup, je te partage toutes les stratégies qu'il te faut pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, clique sur le lien qui est dans la description, tu verras, il y a toutes les infos, et tu pourras prendre aussi un rendez-vous avec un membre de mon équipe, si tu ne sais pas c'est quoi le financement, si tu ne sais pas si jamais tu peux être financée, tout ça, etc., tu pourras poser toutes les questions pour un rendez-vous, c'est gratuit, la paie est gratuite, voilà, en plus, tu as du CPF, donc du coup, si tu as du CPF, tu pourras avoir la formation Pirate Marketing, 605 euros de ta poche, en sachant en plus que j'ai mis récemment à jour la formation en rajoutant des modules complémentaires sur comment investir en immobilier, ah oui, investir dans les startups, et faire x100, x1000, et, c'est quoi le troisième que j'ai rajouté, et tout ce qui est branding, ok, un expert qui a travaillé avec Coca-Cola, etc., ok, donc voilà, t'as ton description, et passons directement au sujet de la vidéo. Alors les gars, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est au sujet de la sécurité en Colombie, je vous ai demandé sur Instagram de me demander un petit peu quel sujet vous voulez que je vous traiter, et il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là, et je crois que je ne l'ai jamais vraiment traité, parce qu'à un moment donné, j'ai fait 2-3 vidéos sur la Colombie, et je crois que je n'en ai jamais parlé, donc du coup, là, je fais cette vidéo-là pour ça. Donc du coup, alors, la sécurité en Colombie, alors je préviens en direct, parce que tu sais, tout est un petit peu par rapport à ce que tu fais, tu vois. Moi, dis-toi que déjà, j'ai connu que Medellin, ok, donc c'est Medellin, donc pour moi, c'est la meilleure ville où il faut être, si jamais tu es touristique, après, j'ai fait Bogota, ok, j'ai fait Bogota, et j'ai fait Cali, ok, Bogota, c'est la capitale, et Cali, c'est une autre ville qui est cool aussi, c'est la capitale de la salsa, et comme tu sais, je suis un gars qui danse la salsa, donc du coup, j'ai t'allé faire un tour pour leur mettre la pression, c'est ce que je veux dire, bref, donc du coup, prends tout ça en compte par rapport à ce que je vais te dire, et aussi que je ne sors pas beaucoup, ok, moi, je suis un gars, là, je suis focus, il y a une vidéo par jour, puis tout ce qui est, toute back-end qu'il y a derrière, ça, c'est pas tout seul, hein, il faut charbonner, et c'est pas pour rien qu'il y a un gars qui arrive et qui disparaissent, donc voilà, donc j'ai une certaine discipline quand même où je suis assez focus, quand tu nances ton business, pour moi, les cinq premières années, il faut que tu sois focus, vraiment, tu peux pas être là en mode, genre, vivre comme tout le monde, genre, là, je suis à Medellin et je fais comme si j'étais en vacances, genre, comme si l'argent allait rentrer tout seul, donc les cinq premières années, quand tu as un business, pour moi, c'est, tu dois être focus de ouf, quoi, c'est genre, tu restes dans ta chambre, tu t'enfermes, jusqu'à temps que ça pète, quand ça fait du cash, tu as soit, c'est ce que les gars, ils font pas, c'est que tu as soit ton business pour que ça soit périn, pour que ça dure, que ce soit un business long terme, mais pas un business, ce genre, qui se casse à vigueur dans un an, deux ans, bref, c'était pas le sujet de la vidéo, mais on est entre nous, les gars, si je peux vous donner quelques conseils au passage, ça fait toujours plaisir, alors, du coup, la Colombie, au niveau de la sécurité, honnêtement, moi, j'ai pas vu trop de soucis, après, faut pas oublier, faut pas oublier, là, qu'on est dans l'Amérique latine, mais oublie tous les trucs que tu as vus sur Netflix, là, Pablo Escobar, tout ça, nanani, c'est pas ça, OK ? Il y a certains, alors, il y a certains endroits, oui, c'est comme ça, mais moi et toi, on n'ira pas, là, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai déjà parlé avec des gens, ils m'ont dit, il y a des endroits, ouais, où ils tuent les gens, encore, où ils peuvent, tu vois, est-ce qu'il y a encore le narcotrafic, narcotrafic, bon, tout ce qui est drôle, là, qui, évidemment, qui persiste, qui est pas aussi puissant, le quartier n'est pas aussi puissant qu'à l'époque de Pablo, mais il y a des endroits où il est quand même puissant, tu vois, OK ? Mais c'est pas à Medellin, parce qu'ils ont fait un nettoyage, quand même, c'est ce qu'on m'a dit, OK ? Donc, du coup, oublie tout ça, maintenant, tu restes quand même en Amérique latine, OK ? Donc, Medellin, moi, si jamais t'es touriste, pour moi, c'est le plus safe, Medellin, OK ? Medellin, tu viens, t'es quand même assez tranquille, comparé, par exemple, quand je suis allé au Brésil, ou dans d'autres villes, je te dirais, par exemple, au Rota, en Colombie, je me suis pas forcément senti en sécurité, tu vois ? Mais Medellin, quand même, t'es quand même en sécurité, après, il y a quand même les basiques, c'est pas parce que t'es en sécurité que, genre, faut faire n'importe quoi, tu vois ? Mais Medellin, tu peux sortir ton portable et te filmer, ça ne posera pas de soucis, mais il faut quand même que tu fasses attention. Tu vois, je lui fais un arraché de téléphone devant moi. Bon, voilà, après, ça peut arriver aussi en France, tu me diras. Mais, voilà, faut quand même... C'est tranquille, mais faire attention. Ça veut dire que c'est tranquille par rapport à l'Amérique latine, je trouve, tu vois ? Medellin, franchement, t'es tranquille. Quand tu vas en soirée, les gars, évitez de... Si vous êtes avec des meufs et tout, machin, vous ne connaissez pas, évitez d'aller aux toilettes et de laisser votre verre sur la table, ou faites attention à votre verre. Si j'avais, tu vends une meuf chez toi, fais attention, check bien qui y allait, si c'est... Tu vois ? Voilà. Autre truc que j'ai oublié de te dire aussi, moi, je ne consomme pas de drogue et pas d'alcool, et donc, du coup, ça fait déjà un bon nettoyage. Ça t'envite beaucoup de problèmes, parce que récemment, j'ai entendu un Américain qui est mort dans sa chambre, et apparemment, on l'avait vu avec deux meufs avant d'aller dans sa chambre, donc il est mort. Du coup, je crois qu'elles l'ont drogué. Je crois qu'elles l'ont drogué aussi. Ouais, je crois qu'elles l'ont drogué et qu'elles l'ont... Ou elles l'ont drogué, ou il a fait une overdose, mais je crois qu'elles l'ont drogué. Je crois qu'elles l'ont drogué. Donc il y a des histoires comme ça, donc c'est pas non plus la fête, tu vois, mais il y a des histoires comme ça, où voilà, les gars, ils peuvent se faire droguer, et si jamais la meuf, elle met une dose trop forte, genre après, tu peux mourir, tu vois. Donc, faire attention, être vigilant, mais Medellin, ça reste quand même tranquille. Bogota, c'est dangereux, tu vois. Enfin, il faut connaître, quoi, tu vois. Ça veut dire qu'il faut connaître. Mais si jamais, voilà, t'es tout seul, si jamais moi, je dois te conseiller à un endroit où venir, ce serait Medellin, tu vois. Après, faire attention, comme je t'ai dit, mais après, au niveau sécurité, si jamais tu vas à Medellin, normalement, ça va. Si tu vas ailleurs, là, tu cherches des... Je pense que tu cherches des problèmes, tu vois. Bogota, Kali, quand j'étais à Kali, on m'a tellement dit que c'était dangereux que je n'ai même pas osé sortir mon téléphone dans la rue. Tellement, on me l'a dit, donc, du coup, en fait, là, j'étais vraiment... J'ai fait vraiment beaucoup de précautions, OK ? Mais... Donc, voilà, c'est ce que je peux te dire, mais la sécurité, je veux dire, tu vas pas te... Si tu marches dans la rue, tu fais ce que t'as à faire, enfin, tu n'auras pas de problème, tu vois. Tu vois, c'est si après, tu commences à aller dans les trucs de la nuit, les gars, les Américains, ils aiment bien consommer de la drogue parce que c'est pas cher ici. Ils aiment bien aller voir les prépagos, ça s'appelle des prostituées-ci. Bon, ben, si tu commences à aller dans ce mood-là, dans ce mood-là, bon, ben, c'est sûr qu'il faut vraiment que tu sois vigilant. Tu vois, c'est... Voilà, mais si tu fais ta life normal, tu es là, tu fais ce que t'as à faire. Après, tu me diras, si je vais en Colombie, c'est pour m'amuser, bon, du coup, je te donne pas d'or, mais bon. Sache que quand tu vas dans le mood de la nuit, il va pas tout seul, par exemple. Tu vois, tu vas pas aller dans une soirée tout seul si jamais tu bois, si jamais tu prends de la drogue ou des trucs comme ça. Tu vois, donc voilà, moi, c'est un peu mon retour par rapport à la sécurité, mais du machin global, c'est pas comme vous pensez, genre, comme sur Netflix, là, avec Pablo Escobar, c'est quand même, c'est cool. Voilà, ça fait plus d'un an que j'y suis. Moi, j'ai jamais eu spécialement... Ben, c'est pas des petits trucs, tu vois, parce que c'est comme ça que tu apprends. Si tu fais attention, t'auras pas de soucis, voilà. Moi, contrairement au Brésil, on m'a dit vraiment... Quand j'étais au Brésil, même les gens sur place au Brésil me disaient, ouais, franchement, c'est chaud. Tu vois. Donc, voilà mon retour. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre par rapport à ça. Je pense que j'ai fait le tour. Mais voilà, mais d'une manière générale, les gens, ils sont super cool. Tu vois. Les gens, ils sont super cool. Ils sont... C'est pas comme à Paris, là. Les gens, ils sont cool. Ils sont aimables. Ils sont... Je sais pas. Ils vont t'aider. Ils sont souriants. Ils sont toujours en train de rigoler. Donc... Donc, c'est cool quand même, tu vois. Ok ? Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Elle vient pas si jamais tu n'as pas aimé. Et si t'as d'autres questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et si jamais il y a beaucoup de j'aime sur ton commentaire, ben, je vais en faire une vidéo. Ça veut dire que les gens sont intéressés. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Sur la Colombie et la sécurité en Colombie. Si tu fais attention, tu seras bien. Va à Medellin. Va pas à Bogota. Moi, je suis allé à Bogota. Franchement, j'ai pas suffisamment kiffé, en plus. Parce que les infrastructures, elles sont pas pareilles qu'à Medellin. Medellin, ça fait vraiment genre... Je veux dire, c'est moderne, quoi. C'est propre. Bogota, tu sens qu'ils ont fait la guerre, tu vois. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Mais les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. C'est beau, quoi.